Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo et je suis trop contente de la faire parce que c'est encore une vidéo par rapport à mes converses. C'est le même principe que la vidéo de Maya, je lui redonne tous les crédits qu'elle avait fait à propos de ses sacs. Vous m'avez posé des questions sur Instagram à propos de mes converses, des questions un peu plus fun et moi je vais y répondre. By the way, if you're fucking chaud à Montréal, la partie 1 de la vidéo qui sera là ou là, je sais jamais, vous a tellement plu. Genre je pense que c'est la vidéo qui a été le plus vignonnée sur ma chaîne alors que je m'y attendais absolument pas. Et je vous avoue que, vous le savez, je pars bientôt de Montréal. Je pars pour vous, je pensais dans une semaine, je serai à Bruxelles. J'ai envie de tourner des vidéos relax pour pouvoir vraiment profiter avec mes amis mais j'ai quand même envie de vous tourner des vidéos puis de vous sortir des vidéos. Je suis hyper émue dès que je parle de ça. Donc voilà, on va essayer de pas trop en parler. Aussi, je me suis rendue compte que j'avais montré pas mal de mes converses mais on va commencer puis je vais vous montrer le reste. Ah oui, et j'espère que la chasse au trésor vous aura plu. J'espère que vous avez vu ce vlog là. Là, je repasse sur mes 10 lieux, 10 endroits qui ont marqué mes 4 ans à Montréal et j'avais laissé des cartes. Et chaque personne qui a trouvé une carte à ces endroits a le droit à une paire de converses, de la part de converses. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sensorisée. C'est tout ce que j'avais à dire. Coucou, moi c'est Léa. J'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. On va commencer avec la première question. Ma paire de converses qui me donne le plus confiance ? Je dirais que la nouvelle paire de converses qui me donne le plus confiance, c'est celle dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'allais recevoir. C'est celle-ci. Ça va pas plaire à tout le monde. Je tiens... Oui, ça a dégoûté les gens que je tienne mes semelles de converses. Mais écoutez, je vais me laver les mains après. Je suis désolée, je fais pas exprès. Ça, c'est la paire de converses qui me donne le plus confiance en moi en ce moment. Elles ont une plateforme, elles sont hautes, elles ont un look d'enfer. Chaque fois que je les montre, que je les mets, on les voit comme ça, les gens me demandent toujours « Hey, elle vient d'où tes chaussures ? » Puis quand je montre que ces converses, ils sont genre « What the fuck ? » La grande nouvelle aussi, c'est que j'ai les mêmes en blanche. Croyez-le ou non, c'est les converses qui me donnent le plus confiance en moi. Je pense que c'est parce que c'est des converses qui sont à plateforme, fait qu'elles sont plus élevées. Quand je les mets, je sens bien mes pieds qui rentrent dans le sol et je suis genre « Là, je suis déterminée ». Elles passent avec tout. Je les mets avec mes tenues girl crush, en short, en pantalon large. Je peux même les mettre avec des robes, genre ça casse juste le look de la tenue et une bonne allure. Moi, c'est ce que j'aime. Je me sens rentrer dans le sol et j'ai confiance en moi. La paire de converses qui représente mon mood du moment, je pense que vous les avez aperçus dans la précédente vidéo. Mais en ce moment, je ne vais pas être émotive parce que la vidéo annonce, je cringe un peu en la regardant parce que je n'aime pas ça, me montrer autant vulnérable même si je sais que c'est bien. Je dirais que c'est celle-là. Mon mood du moment, c'est j'ai envie de profiter avec mes amis, j'ai envie d'être là pour être au maximum présente dans ce qu'ils font. Dès que je peux faire quelque chose avec mes amis, les aider, les accompagner quelque part, faire quelque chose avec eux, je saute sur l'occasion en ce moment. Je fuis un peu mes responsabilités de tout mon appartement pour mon départ. Et je dirais que c'est celle-là du coup. Elles sont un peu quétaines, comme vous direz au Québec. Mais c'est des converses avec des cœurs. Elles ne vont pas plaire à tout le monde. Encore une fois, vous me direz en commentaire votre paire de converses préférées, puis celles que vous aimez le moins. Je les adore, je les ai tellement mises souvent. C'est genre, tu peux t'habiller hyper fashion, puis mettre ça. Puis ça casse encore une fois le look parce qu'elles peuvent être un peu beaux. Mais moi, je les aime trop. Et je dirais que c'est carrément mon mood du moment. Parce que je suis tellement contente de bientôt revoir ma famille. Ça fait 8 mois que je ne les ai plus vues. Mais c'est passé en une fraction de seconde. Et je suis tellement triste de partir d'ici que c'est ça. Ça, c'est mon mood du moment. Je suis entre les deux, mais entourée d'amour. Et je pense que c'est le principal. Ma paire de converses qui est tombée dans une tache de café petite. Je ne sais pas pourquoi, mais je dirais celle-là. Parce que genre, je trouve que c'est les converses qui sont full joie de vivre. Mais qui sont aussi tellement, genre, qui envoient tellement de couleurs. Que tu les vois et que tu ne sais pas où donner de la tête. C'est comme ça que je vois les personnes qui boivent beaucoup de café, dont moi. D'ailleurs, je ne bois pas de café parce qu'il est 17h. Mais si vous regardez cette vidéo le matin, faites-moi hommage et buvez un café, s'il vous plaît. Elles hurlent la joie de vivre. Quand je les porte dans la rue, il y a tellement de couleurs. Tu ne sais tellement pas où donner de la tête. Même la semaine, quand je marche, c'est genre... Pour moi, café est égal énergique. Puis je dirais que c'est celles-là qui sont les converses, golf le fleur, golf wang. Et je les aime tellement. C'est les converses Chuck Tyler avec golf le fleur, tripanel. Ezil et Lise ont les mêmes. On partage la même passion pour les converses avec golf le fleur, golf wang. Elles font partie de mon top. Genre, elles font partie de mon musée. Je n'ose même pas les mettre. Je les utilise comme objet de déco. Et sinon, évidemment, il y a les Chuck Tyler en collaboration avec Carhartt. Parce qu'elles sont brunes et qu'elles ont la couleur du café. Et que clairement, j'aurais dit celles-là. Mais comme je les ai déjà présentées dans la dernière vidéo, je vais éviter, avant que j'ai un joker, de les représenter une deuxième fois. Prochaine question. Les converses que tu portes en bad mood et qui te remontent le moral ? Je pense que celle-ci fonctionne aussi. Mais pour varier, j'en ai d'autres qui font un peu partie de la même collection. Converse X, golf wang, hyper coloré. Qui sont un peu plus simples mais avec des touches de couleur. Et c'est celles-là. Elles sont en jeans. Donc c'est des converses que j'aime parce que tu peux les mettre avec tout. Et ça peut donner vraiment un look genre hyper vintage. C'est le genre de converse qui va bien vieillir parce qu'elles sont en jeans. Fait que même si elles commencent à s'affaisser un peu, elles commencent à se salir un peu, elles vont quand même être toujours cool, j'en suis sûre. Malheureusement, elles sont à Bruxelles et j'ai pas eu l'occasion de les mettre tant que ça. Mais elles ont des petits points de couleur. Et donc elles sont aussi en collaboration avec golf wang, golf le fleur. Elles me donnent du bonheur quand je les vois parce qu'elles sont simples. Mais il y a ces petites touches de couleur qui sont vraiment cool, qui émettent de bonne humeur quand je les vois. C'est une collaboration en général qui me donne beaucoup de joie parce que les chaussures sont majoritairement toujours colorées avec des couleurs pastelles, avec des fleurs, avec juste plein de couleurs. Ma converse qui boule tout le temps. Je pense que ma converse qui boule tout le temps, c'est celle-là. Je pense pas que je vous l'ai déjà présentée avant. Je vous en ai peut-être parlé oralement dans la dernière vidéo, mais j'avais pas mis de photo. Mais c'est celle-ci. En fait, c'est des converses, des all-stars. Elles, je les ai vraiment pas mises beaucoup. C'est des converses all-stars d'hiver qui sont super belles, qui sont type d'un genre camel. Et à l'intérieur, elles ont de la grosse moumou, genre comme des chaussures de ski. Le fait que ce soit une seule couleur, là, je les regarde et je suis genre, je suis désolée de pas vous avoir porté. Mais on dirait que c'était trop chaud pour le Canada. Vous allez me prendre pour une folle parce que oui, au Canada, il fait moins 30, moins 40. À Montréal, c'était genre l'enfer. L'hiver, niveau température, genre pour les pieds. Mais celle-ci était comme trop belle et trop chaude. Je savais pas avec quelles chaussettes les porter. J'ai l'air vraiment conne quand je dis ça. Mais bref, et donc elles boutent beaucoup parce que je les ai pas assez mises. Genre, je prenais toujours les autres d'hiver que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo. Elles sont d'ailleurs des petites cocottes. Mais c'est des paires de converses qui sont peut-être un peu mieux parce qu'elles ont des crampons pour l'hiver. Mais elles, elles sont cute. Genre d'ailleurs, c'est cette paire que j'avais donnée à Bruxelles, à quelqu'un. J'avais fait un appel, j'avais dit écoutez, j'ai une paire qui est une pointure trop petite pour moi. Je les donne et c'était cette paire-là. Mais si je me rappelle bien, il y avait du rose, du bleu et une semelle de différentes couleurs. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Ça va être trop chaud pour rentrer en Europe. Ça va être trop chaud. Mais je les aime tellement. Elles sont tellement belles. Je suis trop bête de pas les avoir mis. Ah, et regardez, classique Léa, j'avais mis un lacet de chaque couleur. Je voudrais juste m'excuser auprès de vous de pas vous avoir portées. J'espère que vous allez arrêter de faire la gueule. Puis certainement qu'elles bouillent aussi parce qu'elles étaient dans un sac, dans une armoire, dans le noir. La prochaine question, c'est la converse qui est la plus adaptée pour aller chercher mon café le matin. Je pense sincèrement que c'est des converse que j'ai saignées et qui pourraient aussi répondre à la question la converse qui a parcouru le monde. Parce que dès que je dois partir en vacances et que je sais pas quelle paire de converse prendre parce qu'il y a toujours un moment donné où t'as besoin d'une paire de chaussures qui est confortable avec laquelle tu peux marcher mais que tu peux aussi mettre avec tout parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas être habillée puis t'as pas envie de terminer avec cette paire de converse si jamais genre c'est pas le thème puis genre ça je les prendrais pas en soirée. Les autres, je peux les prendre en soirée. Vous allez comprendre. J'espère que je les avais pas montrées la dernière fois mais c'est celles-ci. Elles sont dégueulasses et je sais que je vais toucher en dessous. Désolée pour ceux que ça va... Cette paire de converse là, c'est une converse all-star en collaboration avec Anderson. Je les ai tellement saignées. Vous m'avez vu mais les porter à toute saison n'importe quelle saison hiver, automne, été je les mets tout le temps je les apporte partout et ça le matin quand je sais pas quoi mettre vraiment j'ai juste pas envie de me prendre la tête elles sont faciles à enfiler parce que c'est des converse qui sont vraiment genre molles je les sens pas quand je les ai à mes pieds et pourtant je me sens toujours stylée parce que c'est des Anderson avec converse puis qu'elles sont noires puis qu'elles sont juste classiques mais genre vraiment belles. Fait qu'elles, c'est les converse qui ont fait le tour du monde et c'est aussi les converse que je prends le matin c'est la première chose que je mets le matin pour aller chercher un café ou quand je veux juste partir 10 minutes de chez moi et que j'ai pas envie de me prendre la tête elle. Prochaine question Ah vous allez voir les converse s'empiler à côté Prochaine question la converse qui est jalouse d'une autre paire et ça je me suis sentie très drôle quand j'ai lu cette question parce qu'en fait à Bruxelles j'ai des converse Chuck Tyler qui sont rouges donc c'est les mêmes que mes jaunes que je vous avais montré la dernière fois où il y a genre mon nom qui est gravé dessus je les ai aussi à Bruxelles en rouge mais il y a une autre paire ici qui est jalouse d'elle elle les a pas encore rencontré mais je pense pas qu'elle s'entendrait et je suis désolée si vous entendez un bruit derrière c'est un gros grillon ou un insecte qui fait du bruit ces modèles là qui sont rigides en all star sont encore plus classe que ceux d'avant qui étaient genre beaucoup moins rigides comme je vous l'ai montré la dernière fois je vous l'ai expliqué donc je les ai ici mais en pas rigide celles-ci elles sont vraiment destroy on s'entend ça fait partie de mes premières paires de converse que j'ai reçues de la part de converse les basics genre elles sont belles ça passe avec tout mais malheureusement les autres les ont surpassées parce qu'elles sont neuves cependant l'année passée j'avais dit qu'à chaque FAQ que je ferais je broderais sur cette converse puis j'ai chié ma broderie puis j'ai plus envie d'y toucher et donc vous vous demandez peut-être mais Léa t'as une paire de converse toute seule qu'est-ce que t'en fais ? en fait avec ma meilleure amie on a des converse d'amitié on a chacune une rouge une bleue et ça fait les converse d'amitié je vous conseille de faire ça avec vos potes si vous avez des paires de converse genre faites-vous des converse d'amitié c'est mieux que tout parce que ça se voit que ma meilleure amie me manque et que j'ai hâte d'aller la voir en Suède totalement et qu'au final elle n'est pas si jalouse de l'autre parce qu'elle s'est trouvée une nouvelle copine ça fait deux ans et demi que je les porte comme ça et voilà mais je les exploite pas assez mais c'est très facile en été à toutes les saisons même de les porter ensemble puis c'est vraiment des converses que j'amène partout prochaine question la converse qui pose problème et ça j'ai vraiment réfléchi parce que je me suis dit laquelle pose un réel problème puis je me suis dit c'est quoi poser un problème puis là j'ai trouvé la converse parfaite qui pose réellement problème je ne l'ai pas ici elle est à Bruxelles mais dans ma collection de converse j'ai une collaboration entre converse et PAM donc Perks and Mini je ne sais pas comment le dire mais bref ils ont sorti une collaboration qui s'appelle Mutation et cette paire de converse là c'est une all star qui se dédip qui enlève une carapace et il y a une nouvelle paire en dessous je le vois un peu comme une double personnalité tu peux porter cette converse de façon un peu plus simple versus tu peux enlever la couche qu'il y a au dessus double personnalité je ne suis pas sûre que j'ai besoin d'en dire plus à ce propos mais c'est peut-être pas une de mes paires les plus sincères les plus honnêtes de ma collection by the way sinon j'aime trop cette paire là elle est ingénieuse elle est incroyable en plus on dirait qu'elle est imperméable et le modèle est totalement différent quand on enlève l'espèce de couverture l'espèce de manteau qu'a cette propre converse prochaine question la paire de converse que tu vas porter dans l'avion direction l'Europe vous voulez me faire chialer en toute sincérité la paire de converse que je vais porter je pense que ça va être la paire de converse qui va mettre le plus précieuse ou en tout cas que je ne voudrais pas compresser parce que j'ai trop peur de les abîmer d'ailleurs je ne sais pas comment je vais les ramener mais ça va être mon premier truc qui va être dans la valise ça va être mes converse c'est pour ça aussi que je vous tourne cette vidéo c'est pour pouvoir les ranger et après une fois que j'aurai fait cette valise voir qu'est-ce qu'il me reste pour genre emporter d'autres choses c'est mes converse avant tout je pense que ça va être la paire de converse qui va être la plus grosse qui va prendre le plus de place ou qui va être la plus lourde ou qui va être le plus gênante vous voyez c'est ça de toute façon le jour de mon départ à l'aéroport le style n'existera pas je vais porter un maximum de vêtements sur moi je vais avoir 20 couches les douaniers ils vont rien comprendre et puis dernière question et j'attendais la fin de cette vidéo avant de vous la partager la paire de converse que tu vas donner à ta communauté j'ai réfléchi et certes je vais reprendre toutes mes paires de converse mais il y a quand même deux paires de converse que je souhaite pas reprendre parce que je ne les mets absolument pas appelle à vous si vous êtes à Montréal et que vous avez envie d'avoir des paires de converse qui sont un peu poussiéreuses mais qui n'ont pas été portées et qui demandent juste à être lavées un bon coup je donne cette paire de converse et je donne cette paire de converse donc si vous êtes à Montréal et que vous n'avez pas réussi à trouver la carte qui vous donnait le droit d'avoir une paire de converse gratuite et que vous chaussez du 38 et que vous aimez une de ces deux paires de converse je vous propose de vous les donner je ne les ai vraiment pas portées assez elles méritent vraiment d'avoir une belle vie et si vous êtes deux amis et que vous voulez vous faire des converses d'amitié n'hésitez vraiment pas vous m'envoyez un DM vous dites hé Léa on a vu ta vidéo et on serait down d'avoir tes paires de converse en 38 je vous les donne comment clôturer d'une belle façon ma dernière vidéo à Montréal tournez à Montréal j'espère que ça vous fera plaisir j'espère que ça intéressera je ne les ai vraiment pas mis beaucoup et c'est soit je vous les donne soit je les mets à donner soit je les mets à vendre je profite de tourner cette vidéo et aussi de vous remercier de tout l'engouement qu'il y a eu derrière l'autre vidéo que pour donner deux paires de converse si vous n'avez pas eu la chance de trouver l'une des cinq cartes qui vous donnaient droit la semaine dernière à une paire de converse gratuitement d'ailleurs si vous voulez une autre chasse au trésor en Europe en Belgique ou en France n'hésitez pas à me le dire ça va être avec grand plaisir bon bah voilà je pense que je vous ai montré pas mal de converse je vais pouvoir aller les ranger les mettre à l'abri dans une valise une fois que j'aurai fait ma valise de converse je saurai qu'est-ce qu'il me reste comme place pour le reste de mes affaires voilà mes priorités mes converse mon doudou et les planches de skate qu'il y a dans mon appart et c'est tout j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour mon vlog qui va être le vlog de Vancouver Vancouver c'est un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait toute ma vie et je ne pensais absolument pas vous dire ça mais je le dis et j'ai hâte de partager ces moments-là avec vous en attendant je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres je vais aller me laver les mains parce que je merci de m'avoir suivi dans cette chambre on se retrouve pour des nouvelles aventures à Bruxelles je vous aime très fort bye abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous